« Eli Taylor, aussi mais surtout connu sous le nom de Superfly Snooker. Mon lutteur préféré. J'ai tout lu sur lui. D'un parent juif qui aimait beaucoup Hawaii, il est né à Milwaukee. Il avait une peur bleue des serpents parce que son père avait tué une couleuvre de douze pieds manée qui était au chalet. À l'école, il dessinait juste des ananas. On n'a jamais compris pourquoi. Il trippait sur Hawaii. Bon, il trippait aussi sur une fille qui aimait le surf. Il y avait un lien dans tout ça. Un jour de désolation, Eli Taylor marche pour se rendre à une game de Mississippi dans un sol d'église de Milwaukee. Au moment du deuxième double-flip, Eli Taylor voit dans la TV noir et blanc un match de lutte. Wait so many a deux. Spécialement dans l'Est des États-Unis. Révostion. Hulk Hogan déchire sa camisole. Certains racontent qu'il y aurait eu une érection en dessous de la table de Miss. Pas une érection d'homosexuel, mais bien une érection de plaisir, de sueur. Il aurait même collé sa bisoune dans le téléviseur du salon pendant que sa mère faisait la souper. Ses parents se sont séparés, il y avait 14 ans. Sa mère faisait toujours des oeufs pour souper. Ça le rendait bien d'âne, mais heureusement, il y avait la lutte. Superfly Snooka m'habite. J'ai des lancers après bicep. J'ai un pagne. Il y en a qui appellent ça une robe en jute. Je me suis installé des blocs partout dans l'appartement. Pour une raison ou pour une autre, je fais toujours des sauts de la troisième. Sans raison. Pour le fond d'un blessé. Superfly Snooka.